D'où vient-il que le bilan à l'arrivée soit si mitigé ? Quelle est votre complexe ? Nous fondions tous en tant que citoyens beaucoup d'espoir sur notre sélection nationale qui effectivement disposait de beaucoup d'atouts. Malheureusement, le fighting spirit, l'esprit de combativité et l'efficacité, l'efficacité de l'encadrement technique ont dû faire défaut. De l'avis de nombreux experts et spécialistes, entendus ou consultés, du football, les lions indomptables se sont signalés par un jeu parfois inefficace, monotone, stéréotypé et même prévisible, ainsi que par l'absence d'un véritable leader technique. Leur élimination tient ou tiendrait, selon les analystes, à plusieurs causes, dont trois semblent être les plus importantes. Vous avez l'incapacité de l'entraîneur sélectionneur à mettre sur pied une équipe conquérante et cohérente. Ainsi, en quatre matchs, on a dû constater qu'il a aligné quatre équipes différentes, des équipes très variables. On note aussi sa difficulté à maîtriser l'ensemble du groupe et à y faire régner l'ordre et la discipline. Le manque de motivation des joueurs et quelques influences externes, dissonantes, nuisibles à la cohésion et à l'harmonie au sein du groupe ont également été relevés par certains analystes. Donc, quand on pointait du doigt des choix tactiques inefficaces et peu cohérents, ainsi que des classements hasardeux. Ceci s'est traduit, ainsi que par des remplacements peu adéquats et peu pertinents, au cours des matchs comme lors de la rencontre Cameroun-Nigéria, par le fait que nous ayons encaissé très facilement trois buts et que nous n'ayons pas pu conserver l'avantage que nous avions pourtant acquis à un certain moment. À cela s'ajoutent à l'évidence des systèmes de jeu contre-productifs sur le plan offensif et défensif, ce qui explique que les Lyons n'aient marqué aucun but, si mes souvenirs sont bons, en deux matchs, contre le Ghana et le Bénin. D'où cette stérilité de notre système de jeu offensif, de notre attaque qui, en d'autres circonstances, avait été beaucoup plus prolifique. Je dois pour être complet, selon le rapport qui m'a été fait par nos représentants en Égypte, qu'il y aurait eu quelques discordances entre l'entraîneur sélectionneur, Sidorff, et son adjoint immédiat, plus vert, d'un côté, et ses adjoints nationaux. Et ses adjoints nationaux qui, pourtant, peut-être avaient à cœur de faire des propositions amélioratives, mais qui n'étaient toujours pas écoutées. Maintenant, les constats étant faits, M. le ministre, et en tant que ministre des Sports et de l'Éducation physique, à quelles conclusions arrivez-vous ? Quelles sont les conclusions que vous tirez de l'élimination des Lyons indomptables de football de la canne égyptienne ? Les défaillances, carences et insuffisances de l'encadrement technique, de même que l'incapacité de l'entraîneur sélectionneur à maintenir. La discipline, nous l'avons dit, la cohésion a allumé. Ce fighting spirit, cher au président Paul Biya, explique en grande partie l'échec des Lyons. Ceci, hélas, en contradiction avec les obligations qui incombaient à l'entraîneur sélectionneur, à M. Clarin Sidorff, en vertu du contrat signé par lui le 10 août 2018. Dans ces conditions, le ministère des Sports et la FECAFUT, co-signataires du dit contrat, sont en droit de faire jouer la clause résolutoire ou de terminaison. Autrement dit, la question du maintien de M. Sidorff à la tête de notre sélection, Fagnon, est clairement posée. Il ne me semble pas que cette question puisse trouver raisonnablement, objectivement, au regard de toutes les circonstances que j'ai évoquées, une réponse en termes de reconduction. Son maintien me paraît donc, comme à beaucoup de Camerounais, problématique. Et j'ai demandé à M. le président de la FECAFUT de le lui signifier, conformément aux stipulations pertinentes du contrat. Et j'ajoute que le Cameroun, pour sa part, a rempli toutes ses obligations vis-à-vis de l'entraîneur sélectionneur. Je voudrais, pour ne pas verser dans un pessimisme, Nelson Mandela disait, « Le plus important, ce n'est pas de ne pas tomber, le plus important, c'est de se relever chaque fois que l'on tombe et que l'on puisse avancer. » Et un proverbe bantou dit, « Le lion ne meurt pas d'avoir été blessé sur une coste. » Les lions indomptables doivent se relever dans un sursaut patriotique et conquérant. Au revoir. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021